Il y a Jean-Pierre et Jean-Pierre en bas, il vient d'arriver. Il y a encore des poufs, vous pouvez les utiliser, les prendre. Il y a encore des sièges, il y a deux sortes de poufs, les poufs rouges, et voilà. Et puis s'il y a plus et affinité, vous pouvez, voilà. Je vais chercher Jean-Pierre et Jean-Pierre et Jean-Pierre et Jean-Pierre. Je vais chercher 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 Jean-Pierre. Merci. Merci. Bien. Alors, nous allons vous permettre de pouvoir commencer. Voilà. Bien. Chers amis, juste quelques mots. Bref. D'abord, pour remercier Anne-Sylvie Springer et Marion Gouchet d'être là pour cette lecture-concert. Je reprends votre expression d'il y a quelques minutes pour une lecture-concert. Juste quelques mots. Nous étions vus au Salon du Livre de Lausanne avec ma compagne qui va nous rejoindre d'ici peu de temps. Je viens de recevoir un SMS. L'avion a atterri. Donc, elle est amérinienne. Elle nous rejoint. Et nous vous avions proposé de venir donc à ce que nous appelons le café-concert de Bambéra. C'est là, ce soir. Vous nous avez dit oui tout de suite. Et j'ai trouvé un financement avec le service culturel de mon université qui voulait, ce qui est bien normal, pour manquer ce partenariat, que vous puissiez intervenir avec l'université. Ce que vous avez fait cet après-midi devant, je crois, un grand nombre d'étudiants. Et vous en étiez heureuse. Alors, je tiens à vous remercier vivement. Et je voudrais juste expliquer parce que ce soir, nous sommes nombreux et une partie publique. C'est la première fois que vous venez là. Donc, je ne vais pas vous embêter. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe ici. Donc, je m'accompagne et moi depuis maintenant 10 mois. Nous faisons ce qu'on appelle le café-concert de Bambéra. C'est-à-dire que nous, non pas tous les mois, cette année, ce sera 6 fois dans l'année. Nous nous réunissons ici grâce à Augustin, que j'ai entendu, je crois, ou qui n'est pas loin. Augustin est le patron de cet endroit. Augustin est un boxeur. Il a un club de boxe et il est patron de ce bar. Et il nous laisse libre de quoi faire, de nous réunir avec des amis. Il y a beaucoup d'artistes ce soir. Beaucoup d'artistes. Je pense à Célie Alix avec laquelle j'ai travaillé. Déjà, il y a Jean-Pierre Vé. Il y a des musiciens. Les trois quarts de ben de jour, ils sont là. François, Philippe et Paul Henry. Nous nous réunissons. Ce n'est pas les sectes, mais... Raphaël. La moitié de Handel-Riffker, mais Handel-Riffker n'existe plus. Ce sont des amis, des artistes, des auteurs, Aurélie Martinez. Nous nous retrouvons autour d'un verre, de temps en temps, avec l'idée du café-concert. C'est-à-dire, il y a un auteur ou plusieurs auteurs, une lecture, et la lecture est non pas illustrée, mais il y a un dialogue entre la musique et le texte. C'est ça, l'idée du café-concert. Et en ce qui nous concerne, on n'a pas du tout envie de... On ne théorise pas la chose. Nous passons une excellente soirée avec nos amis. Voilà. C'est simplement ça. Donc, je voulais vous dire, c'est ce cadre-là. Dans ce cadre, nous nous apprêtons à passer, je crois, une merveilleuse soirée grâce à vous. Merci à vous. Applaudissements Docteur Althaus ! Docteur Althaus, venez vite ! C'est encore Lena ! L'homme se lève brusquement de son bureau et s'élance dans le couloir, suivi de trois infirmières. Prenez les injonctions ! Cri-t-il en s'enfonçant dans le corridor qui mène à la petite chapelle. Devant la porte fermée, une jeune femme en chemise de nuit, cheveux en bataille, visage de furie. Elle frappe de toutes ses forces contre la paroi, à coups de poids, à coups de pieds, de son crâne bientôt, qui se met à saigner. Ouvrez-moi ! Ouvrez-moi ! Les infirmières tentent de la maîtriser, s'agrippent à ses bras, retiennent ses jambes. J'ai besoin de le voir, il m'attend, je dois lui parler. Lâme aux yeux, la jeune femme se débat, supplie encore les infirmières, puis s'écrase à terre sous l'effet de l'anesthésie. C'est le mois de septembre, fin d'après-midi. Dehors, le soleil rivalise avec l'abysse venu du nord. Autour de l'hospice de Sainte-Joie, les prairies du Jura s'étendent à perdre de vue. C'est le mois de septembre, bientôt octobre. Léna n'est pas prête de sortir. Léna ne laissant jamais à la salle commune. Division protégée. Mais qui protège-t-on ? Tous connaissent son histoire. Depuis quelques jours, les journaux ne parlent que de ça. L'affaire Rocha. L'hospice est devenu l'emploi des journalistes, avides de détails sardides. Spécialistes, enquêteurs, psychologues. Tous y vont de leur petite analyse personnelle sur les tenants de cette histoire qui a scandalisé le pays. Léna Rocha n'avait pas huit ans au moment de son enlèvement. Il semble que l'agresseur, un dénommé Victor Julius Lehmann de Calberet, n'ait rien prémédité. Un coup de folie dans un parc solitaire et il s'était retrouvé chez lui avec la gamine. Puis, il avait installé une chambre dans la buanderie désinfectée au sous-sol. Fenêtre condamnée, insonorisation parfaite. Longtemps, les parents, la police et les médias ont cherché les traces de la disparue. En vain. Les années ont finalement passé et avec elle s'est installée la certitude d'une enfant morte quelque part, dans une forêt ou une crevasse. Léna Rocha n'était plus de sementer. Dans les couloirs de l'hospice, les bavardages vont contraints. Infirmières, médecins et patients, tous s'interrogent. Et toujours la même question qui revient. Que s'est-il passé au lit, à table, dans les corridors, dans l'escalier, dans la baignoire, entre l'enfant et son agresseur ? Léna a dix ans. Douze ans. Quinze ans. Elle grandit sous le regard et les soins de Victor Julius Leymann de Galvenor. Dix années d'une trouble intimité. Victor l'habille. Victor la nourrit. Victor la séquestre. Victor la baigne. Victor la menace. Victor joue avec elle. Au scrabble, aux cartes, aux dames. Victor la prive de ses parents. Victor lui apprend à lire, à écrire. Victor lui ment. Victor la fait rire. Victor la fait pleurer. Victor la berce. Victor crie. Victor lui fait peur. Victor la consomme. Toujours, il la consomme. Au village, tout le monde connaît Victor Julius Leymann de Galvenor. On le dit, agréable à vivre, très bon pharmacien. Aucune âme n'a jamais eu à se plaindre de sa personne. Bien sûr, son regard dérange parfois, lorsqu'une cliente achète des servets hygiéniques, des beaux malades intimes ou un test de princesse, mais rien de grave, vraiment. Tout le monde connaît Victor Julius Leymann de Galvenor. De loin. En client, en voisin. Plus de famille. Père suicidé, mère à l'asile. Jamais d'amour. Sa singularité fait peur, mais qui oserait l'avouer ? Ici, dans la vallée, on accepte les gens tels qu'ils sont. Avec leurs travers, leurs embrouilles familiales, leurs secrets. Pourvu que rien ne vienne troubler l'ordre apparent. La vie en devine est un petit local de 3 mètres sur 4, au mur de Pierre Foch et sans aucune ouverture. On devine, sur la paroi du fond, l'existence intérieure d'une fenêtre, aujourd'hui condamnée aux ciment et piques rouges. Sur le côté, un lit de camp, un pot de chambre et un vieux lavabo. Et sur une étagère, quelques jouets et livres pour enfants que Victor s'est apprécié d'acheter. Léna a le droit de vivre comme tous les enfants, même enfermée au fond de sa cellule. Derrière les murs épais de la vie bâtisse, les cris et les pleurs durent quelques temps. Victor est bien obligé de sévir. Léna doit comprendre que sa vie aujourd'hui est ici. Avec lui. Elle doit l'accepter. L'homme n'est pas inquiet. Il saurait être patient. Le système de sécurité est sûr. Et Léna finira pour s'y plaire. Que fait Léna toute la journée enfermée dans la viandrie ? Rien. Plus d'envie, très bien. Alors elle attend. Immobile, allongée sur le lit, elle attend comme une morte le recul de Victor. L'ennui a eu raison de sa résistance. A présent, tous les après-midi, en rentrant dans la pharmacie, Victor juillet ses parles de table d'oeuvre, laissant chercher Léna au sous-sol. Puis, il l'installe au piano, dans les boissons ou du salon. Victor n'est pas un homme violent. Il veut juste que Léna la joue pour lui. Qu'elle l'apaise avec des petits airs religieux, des petits pour enfants, des chants de gloire et de soumission, tout ce qui rend la vie ici-là un peu moins libre de la portée. Le soir, Léna le suit dans les escaliers qui montent à la page. Elle le suit dans son lit, se couche à ses côtés, sa peluche serrée comme sa patrie d'enfant. Parfois, avant de s'endormir, ils chantent encore ensemble une petite berceuse pour croyants. Puis l'homme se tourne sur le côté, dos à la fillette qui reste longtemps, les yeux ouverts dans le noir. Elle ne parle plus de ses parents, il ne la frappe plus. Le Seigneur m'aime, valeur suprême, le Seigneur m'aime, il est à nous. Personne ne connaît Victor Julius le Mande de Cailleur. En tout cas, pas comme le découvre jour après jour la petite Léna Rocha. L'enfant s'est habitué à sa présence. Même plus, elle aime bien dormir avec lui. Elle aime sa tendresse, ses petits baisers au coucher, sa façon de la beurder. Victor, Victor Julius le Mande de Cailleur n'est pas un vilain garçon. Il voulait juste ne plus être seul. C'est ce que se dit dans sa tête d'enfant la petite Léna. Ses parents se sont-ils jamais autant qu'eux pédéux ? L'homme et l'enfant passent beaucoup de temps ensemble. Victor cesse à tous ses caprices. Les repas, les bruits et les jeux. Léna aime surtout jouer au docteur. La trousse du pharmacien la préfère. Elle veut tout essayer. Le stéthoscope, le dac le mot pro, les bossements. Victor fint tous les moures de conviction. Les yeux diverses, pleurs désinfectés, bras cassés. Léna borde à voir le monde blessé avec application. Et toujours la fière à surveiller. Terminant dans le derrière. Léna aime aussi jouer à la maîtresse d'école. Victor fait le mauvais honneur. En quoi ? Munition ! Léna veut se soumettre avec joie aux injonctions de l'âge d'enfant qui s'amusent de tant de docilité. Tous les soirs, Victor impose à Léna une lecture de la milieu. Il faut se préserver du monde, Léna. Ses vices rôdent, ils nous encerclent. Si nous ne l'éveillons pas, nous sommes faits comme des rats. Et ma belle enfant, ne te laisse pas souiller par ses débauches. Léna, Léna, promets-moi toutes ces grappes à leur tentation. Regarde ton corps, si bleu, si blanc, un corps de vierge. Léna, promets-moi, jure-moi que tu ne laisseras pas les hommes te toucher. Ils pilleraient ton corps comme les églises de notre Seigneur. Léna, mon enfant. Pousse la gélité de son nom. Ne t'inquiète pas, nous serons résistés. Mais il faut que tu me rassures. Il faut que tu jures encore. Regarde-moi. Je suis contente de toi. Regarde-moi. 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 sa chambre et il s'immobilise pour l'écarté de mon collier à la croix. Léna revit de rire, le regard de Victor et Grasse, mais pas vraiment. « Embrasse ton vieux, mon enfant, » lui dit-il enfin. Léna ne comprend pas vraiment le nouveau jeu de Victor, mais elle obéit. « Elle aime bien Victor. » Le piano résonne dans la modeste demeure, chauffée au feu de bois. Parfois blasphémé ou trajeté, Dieu n'en est pas moins présent dans cette maison d'où s'élève. Tous les soirs, chant de gloire et de victoire. Victor ne se meurt pas du corps du Christ. Du corps du Christ battu et soumis à la haine et au crachat. « Alors tu ne te défends pas, fils de Dieu ? Ton Saint-Père ne vient pas te sauver ? » Rire craint dans la folie, c'est le prince. Et le Christ qui s'écroule sous le poids de sa croix, il a joie l'épassant. Encore quelques petits pieds anonylent dans les flancs pour faire avancer la bête meurtrie. Et le cortège cinglant reprend, comme une fête de carnaval. Dans l'arrière de son crâne, Victor ne cesse de remettre la scène. Et la calère toujours, il se réveille et me lache. Elle frappe au temple, réchauffe les joues, crispe les muscles. « Pum, ton métréant, comment pouvez-vous ? » Demance à prendre le roi, pour le signe-là. Victor se laisse tomber à terre, genou cassé pour se dérouler. Pardon, pardon, pardon. À l'hospice des Saint-Joies, Léna soulève son corps lourd de crampes et de médicaments. Le traîne jusqu'à la fenêtre, s'appuie contre la vitre. Dehors, la température a chuté, et les feuilles du premier automne s'agitent dans les airs, chassées par le vent, et tournent. Tournent devant les yeux écartés, mais vides de Léna, qui se met à chanter sans voix. « Le Seigneur l'aime, le Seigneur l'aime, le Seigneur l'aime. » On ne se plaint plus de la patiente Rocha. Les doses d'anxiolytique ont eu raison de ses coups d'éclat. L'asile a retrouvé son calme, les journalistes sont repartis, lassés d'attendre un scoop qui ne venait pas. Léna, oubliée à nouveau, Léna Rocha, oubliée dans son trou. Il y a des moments de joie intense, dans la maison de derrière la côte. Quand la petite porte de la buanderie s'ouvre, le soir et les jours de repos, quand le monde de la captive s'élargit à tout l'appartement, cuisine et salle de bain comprise, Léna et Victor forment une vraie famille. Père et enfant ? « Marie et femme ? » La question n'existe pas. Comme les animaux sauvages, ils n'ont qu'à se flairer pour se reconnaître. Et qu'importe les liens qui les unissent, tant que l'odeur leur est familière. Le corps de Léna change, sa poitrine gonfle, son sexe noircit, bientôt les premières règles. Malaise. Victor ne veut plus dormir avec Léna. N'insiste pas. Tu es trop grave, maintenant. Encore un regard soupliant, que l'été m'y arrive. Léna retournera seul dans sa buanderie, porte son nez à double tour. Un peu de lecture, et puis elle s'endormira quand on cesse d'exister pour quelques heures. Lui l'homme va encore, elle ne verra pas la nuit à travers la fenêtre de Victor, ni les jours suivants. La lune, le fond dans les branches, les os qui passent, elle devra à nouveau les imaginer. Mais, comment on fait des demandes quand on l'a si peu vu ? Pour compagnie, Léna n'a que son corps. Son corps qui s'éveille, qui s'admille, et quand il est dans ses doigts. Quel étrange mystère de Porte-Tab, dans ses nuits solitaires, où rien ne vient s'opposer à sa volonté. Elle te l'impose ? Non. Elle s'abandonne tout entière, libre et légère, à l'obscurité de son âtre. Elle n'aura pas la nuit du dehors, elle aura celle du dedans. Souvent, la nuit, Léna rêve de renards, de fuines et de hiboux. Étrange sa rabande au milieu des sapins. C'est toujours l'hiver, dans la forêt, elle baisse. Léna s'agite, presque nue, les pieds dans la neige, les mains levées au ciel, elle ne ressent pas le froid. Et danse, danse la gamine, loin du regard des hommes. La porte s'ouvre avec fracas, claque contre le mur. Victor, le poil Léna par les cheveux, tire la gamine hors de son lit, chemise de nuit, ouverte sur la poitrine, culotte baissée au collet. Victor est furieux, Victor hurle dans ses oreilles. Il secoue le corps, retient la gifle qui menace. Et les coups, peut-être, qu'il s'en prie à partir. Tout s'affiche. Il torse ses frères sur le mur. Il se lève, le truque. La pêche, la pêche race étire devant lui. Les joues rouges, le plaisir encore vibre dans ses yeux brûlés. Que va-t-il d'un coup de la carte d'elle ? Le punir ? La chasser ? Comment réagir ? Quand le temps est déjà souillé. Léa restera enfermée dans sa buendrie plusieurs semaines. Puis, la vie reprendra son cours, inélectablement. On finit toujours pour tout pardonner à ceux qu'on aime. Les cauchemars de Victor ont repris. toujours le visage de sa mère, maigre, renfrenie, accroché dans le vide, étrange lampion de son squelette et il lui fait face au milieu de la nuit. « Tu as tué Dieu, tu as tué le petit Jésus ! » La tête grossit encore et les yeux noirs de sortir comme des billes du crâne jaune. « Regarde-le sur sa croix ! » « La tête lourde, le corps troué ! » « Si seulement tu avais été gentil ! » « Si tu ne mentais pas à maman, si tu ne désobéissais pas sans cesse ! » Un bref instant, la tête du Christ se redresse pour le fixer du regard, retombe sans force sur son épaule. « Il paye pour toi, Victor ! » « Pour tout le mal que tu as fait ! » « Regarde-le, regarde-le ! » « Souffrir sur sa croix ! » Derrière le visage lumineux de la furibonde, soudain la silhouette du père. Il court rejoindre le Christ sur sa colline, grimpe sur une autre croix. « Victor n'a pas le temps de saisir ce qui se passe ! » Le corps pend, corde au cou. Il se balance au vent et tape, tape contre la croix du Christ qui ne réagit plus. « Ah ! » s'écrit la tête de la mère, bientôt rejointe de ses deux bras qui arrachent ses cheveux. « Tu as tué ton père, Victor ! Maintenant ton père ! » « Ah ! » Et le hurlement de devenir si fort qu'il avale toutes les images. Et le Christ, et le père, et la mère qui s'étouffe avec. Léna reviendra dormir avec Victor. Les nuits retrouveront leur robe. Victor presse son corps contre celui de Léna. Rien que des gestes tendres. Juste se blottir, sentir sa chaleur, l'odeur de sa peau, et s'oublier contre ce corps si doux. Couché dans le grand lit, Léna ouvre ses bras, accueille l'enfant qui repose sa tête sur son épaule, sa poitrine, son ventre tendu. Un frisson parcourt son corps, déjà le désir. Victor s'est endormi et le sang de Léna continue de cogner au bas de son ventre. Que sait-elle au juste, à cet instant, des choses de l'amour ou des corps qui s'étreignent ? Qu'a-t-elle senti, deviné, quand Victor se couche sur elle, sexe contre sexe ? Que sait-on quand on ne sait encore rien ? Léna en a assis de la tendresse de Victor, elle n'est plus une enfant. Quand il n'embrasse sur les joues, le front, lui caresse la main, elle est-elle renversée sur le lit, mort, suce ses lèvres, sa bouche. Il a déprisé ses hanches, ses fesses presseraient plus fort contre son sexe, pèse de tout son poids contre le sien. Hélas, les yeux de Victor restrugés dans son corps engourdi, à peine sa main effleure-t-elle encore aujourd'hui, léna qui s'endort, de plus en plus souvent, les yeux humides et le plaisir qu'on lui refuse. Ce soir, dans la chambre accouchée, il a explosé. Victor s'est allégé à sa tête, dans l'as, se colère, il a imposé. il y a sous sa peau. Aucune terresse, aucun désir, déjà il s'endort. Léna se redresse, saute hors du lit, allume la lumière. Sans corps de l'œuf et maintenant face à Victor qui ne comprend pas, fixe d'un regard noir et sable en fond de la nuit. Tu m'as voulu, Victor, tu m'as séduit pendant des années pour qu'il soit tout à toi. Alors qu'est-ce que tu as dedans ? Prends-moi, prends-moi enfin comme un homme. Elle reste quand même face à lui, complètement dans la fête qui vient de la fenêtre de la fenêtre sur la délucidation. Pourquoi tu ne m'écrends pas ? Pourquoi tu n'y arrives pas ? Qu'est-ce qu'il y a, Victor ? Dis-moi, tu ne me désertes pas ? Je ne suis pas assez bien pour toi ? Je te dégoûte ? À l'hospice des Sainte-Jouen, il n'y en a pas assez chournée à dormir. Toujours les médicaments. Envie aussi d'échapper le plus possible aux jugements, aux questions de ceux qui croient savoir, savent, s'imaginent comprendre. Ce sera encore, c'est l'infirmière-chef, la grosse russe qui apporte le plateau repas. Comme toujours, elle s'allue à peine Léna, pas même un regard, des approbations totales. Elle s'enfuit, sitôt la tâche accomplie. Le veilleur de nuit passera à reprendre le plateau. Inutile de s'attarder ici. Les vices de Léna sont peut-être contagieux. Léna n'enrage plus contre Victor. La pitié a remplacé la colère quand elle l'a entendue pleurer. Pleurer de toutes ses larmes au-dessus de la cuvette, alors qu'il parvenait, solitaire, à la jouissance qui soulage. Quand il est revenu se coucher auprès d'elle, l'enveloppant de ses bras, enfuissant son visage dans sa nuque, elle a encore senti quelques larmes chaudes coulées sans bruit contre son dos. Cette nuit-là, Léna l'a compris. Victor l'aime vraiment. Léna supporte de moins en moins l'enfant de moi. L'air d'appétit, visage blême, regard creux, elle ne parle plus. la tête collée contre la fenêtre, elle observe le soir qui lui échappe de l'arrivée aujourd'hui. D'ici, on ne voit presque rien, juste quelques arbres à l'intérieur de l'entour, et puis le ciel avec ses nuages gris, rose, orange, qui sent peser sur tout le paysage sur le paysage. Qui sait ce qui se passe à cet instant de la tête de Victor ? Il s'approche de Léna, la saisie par le bras, l'entraîne sans amour dans l'impromise et juste la maison. Là, il soulève une bâche en plastique héritée d'une vieille motard. Il cherche le casse sur les étagères pompées de grosses lunettes de motard et revient vers Léna. « Tiens, mets ça, on va faire un tour. » Sans chercher à comprendre, Léna enfourche l'enjeu et sa gueule à Victor qui fonce déjà dans le paysage silencieux. La nuit n'est pas tout à fait tombée, les ballons lisses huissent sous le soleil couchant. Léna outre grand ses yeux, respire le parfum du vent qui fouet de son visage et chante dans ses oreilles. Le bolide s'élance la main sur la cantonale qui rentre et comme une blanche huissent sur l'île après le sapin en rentrée à des virages serrés. Victor a donné un armi aux éclats en s'enfonçant à toute amour dans l'air de pesse excéguée par le danger. L'air s'est rafraîchée. Il y aura d'autres échappées au cours de ce dernier printemps de ces vives lectures au hasard des chemins sans autre but que de se sentir prendre part dans la nuit et à ses secrets. Aïe est promptu sous la voie d'étoilée. C'est la pleine lune. Victor et Léna se sont arrêtés au bord d'une rivière perdu entre cent pas et jeunes arbustes. Il fait chaud le vent s'est couché depuis longtemps. Sans regarder Victor et Léna se déshabillée et il se jette à l'eau. Et puis, « Allez, viens ! » Fille-t-elle, le corps à moitié immergé dans le courant. Victor préfère rester sur la berge. Assis par terre, il regarde Léna et ses jeux dans l'eau. ses rires, sa peau qui brille sous la lune et les étoiles, beauté éclatant et l'élui de la baisse de l'âge. Quand elle revient sur la berge, Victor s'est décidé enlever ses vêtements. Il est prêt à la rejoindre dans l'eau. Trop tard. À présent, Léna a envie d'autre chose. L'engrosement, elle se couche tout son nom sur le corps de Victor. Elle presse sa poitrine, son ventre froid dans son pince, sa peau fort. Victor l'enlace, Victor l'embrasse. Léna a descendu son cesse gonflé sous son ventre, entre ses cuisses. Maintenant, il bouge en elle de l'envahir. Doucement, tout en silence, au cœur de la forêt qui protège les amants perdus. Victor et Léna s'aimeront tout l'été, dans les bois et les pâturages reculés, au creux des talus et sur les berges sauvages, leurs cornus sous le vent et les étoiles. Dans la maison et Zorim, Victor l'enclin par la chése sur le mince. Toute la journée, Léna l'attend, enfermée à tout le tour dans sa l'envahir. Victor n'a pas confiance et il ne doit pas baisser la garde. Qui sait, c'est que le râle dans la tête. Victor et Léna se discutent. Ce soir, elle refuse de monter avec lui dans la maison. Il faut discuter, mettre les choses au verre. Pourquoi tu ne me rends pas, Victor ? Pourquoi est-ce que tu ne me fais pas confiance ? On pourrait être heureux, partir ailleurs, avoir une vie normale. Léna s'approche et prend le visage de Victor dans ses mains et détourne les yeux. Je ne te quitterai pas, Victor. Regarde-moi, je veux rester avec toi. Pourquoi ne va-je-t-il pas ? Pourquoi ne la prend-il pas immédiatement dans ses bras ? Parce que la peau, cette nuit épaisse qui s'installe et se diffuse en lui, engourdie ses membres. Elle m'ordonne dans ses oreilles et affrelle son cœur. Déjà la tête s'enroule, impossible de réfléchir et toujours ce vacarme assourdissant dans les oreilles. Léna continue de parler. Elle veut rassurer Victor, le raisonner et n'entend plus rien. Léna a des envies de falaises, de pontes abrutes, de précipices sans fond ou s'anéantir. Léna veut mourir. Elle veut mourir avec Victor. Puisque leur amour est impossible dans la vie, ils s'aimeront dans le néant bleu ciel de la mort. C'est tout réfléchi. Il n'y a pas d'autre issue. Caché au cœur d'une forêt de pain, la falaise du Noirais s'ouvre sur la plaine vaudoise qui s'étend en dégradé de verre et de gris tendre entre les lacs de Neuchâtel au nord et le Léman au sud. Deux grandes flaques de lumière dans le paysage terme, presque irréelles sous l'eau encore floue. Au loin, les Alpes et leur nage immortelle. En contrebas, la forêt aux chevreuils et aux écureuils. plusieurs rechis ont dégringulé sur la paroi verticale, arbres écrasés, peut-être quelques animaux aussi. Léna a convaincu Victor. Victor a choisi l'endroit, ce sommet dressé au vent, devant l'espace infini où s'élancé sans regret. Le jour se lève à peine. Face au ciel, à l'air qui s'ouvre contre leur visage, Victor et Léna s'offrent une minute de silence. danse enfin, tout remuer une dernière fois et comprendre qu'il n'y a rien à comprendre. Léna est impatiente, elle veut ouvrir ses bras, se laisser pousser par la belle bise froide de ce matin de septembre. Victor s'accroche à sa main, peur de mourir, dans un mot. Autour d'eux, le bruit du silence et de quelques oiseaux qui tournoient contre les rochers. Le ciel est transparent, un épervier déchire et se passe. Léna vacille, caresse le vide. Dans quelques minutes, elle et son amour se jetteront dans le ciel ouvert face au soleil. Chute lente de deux oiseaux libres et qu'importe, s'il leur manque les ailes, Dieu sera les recueillir. Léna ouvre ses poumons, se remplit une dernière fois de l'air du matin, presse la main de Victor contre la sienne et s'avance vers le précipite. Le monde lui sourit, elle l'embrasse enfin, plus que quelques pas, dernière promenade. Soudain, Victor se fige, pieds plantés dans le sol, stoppe Léna qui se retourne, l'œil tremblant. Victor s'effondre en pleurs, fait tomber Léna avec lui, cul dans les épines. Pas besoin d'explication. Victor ne sautera pas. Adieu légèreté, adieu ciel, adieu vole d'oiseau. Il n'y aura pas de salut pour les amants coupables. Le piano et les chants se sont tués dans la maison de derrière la côte. Il n'y a plus de prière à la tombée de la nuit ni de berceuse pour s'endormir les yeux fermés au ciel. C'est comme si Dieu lui-même avait déserté les lieux, terrassés par le silence. Tristes, les jours qui suivent, grisent ces dernières semaines sans épreinte ni caresses, ces nuits passées à s'éviter, corps fermé, déjà absent. Victor ne sait même pas de se racheter. Il connaît Léna. L'enlèvement, la séquestration, les coups, tout, elle aurait tout accepté de lui. Mais pas ça, pas ça. Léna ne lui pardonnera pas les mains lâches. Tristes, les jours qui suivent, grisent ces dernières semaines loin des arbres folles ou s'aimées jusqu'à l'aube. Les portes et les fenêtres se sont pas les plus fermées. Le réseau a fui derrière. Il ne reste plus que le temps. Ce temps qui s'étive aujourd'hui, si douloureusement. Pendant plusieurs jours, Léna reste au lit. Vertige, heureusement, elle n'a pas la force de se lever. Victor s'inquiète, veille à son cheveu, puis tend la petite bassine en état, où il va demander le liquide jaune et le soleil, puis repart dans son autre pièce. C'est déranné. D'autrefois, il l'accompagna s'est debat. Là, il relève ses cheveux, les retient dans son poing serré, alors que Léna, agréé sur le soleil, se vit dans la cuvelle des toilettes. Ruit, dans la maison de Dernon-la-Côte, l'est-ce-t-il a retourné de chasse des gorges encombrées, mais toujours par hasard regard, en trisamment résumé. Victor a repris sa rituelle avec la croix. Seul dans le salon, il se meurtrit le corps, pour préserver son âme. Il a perdu Léna. Il ne saurait supporter d'être privé de la nourriture en durée. Deux jours, cinq jours, treize jours de retard, et puis la nausée qui continue de soulever son cœur tous les matins. Léna la comprend, il n'y a plus aucun doute. La main posée sur son ventre, elle éclate de l'air, elle éclate en pleurs. Déjà, elle fait le calcul. septembre, 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 Tu viens-tu, enfant de Dieu, enfant voulu d'un Dieu Tu n'es pas sous le vent de quelqu'un à faire Était-ce dans un bris, dans un frère ? Ou peut-être ce sont deux pavillons, ou peut-être ce boss qui est encore vert Jusqu'en fait traîner des nuages dans le ciel Et des étoiles, des étoiles Je vais me rallonger et tomber entre mes cuisses, si doux J'ai mes mains sur mes hanches, elles bougent à l'autre Il vient dans mon ventre, s'il repose, continue La nuit calme, insulte, la nuit souris Pas de baisers, fou de vie Victor a collé sa tête sur mon épaule, quand il crueille mon cou Il dort et il s'agit en moi Je le sens, je respire Et les yeux plongent de la nuit ouverte Et toi, à quoi fais-tu de la nuit de mon ventre ? Sais-tu que je t'aime déjà ? Victor sera en bonne peur Je le sais, la vie changera Il peut huit mois à patienter Et l'été refleurera La atmosphère s'est étendue dans la maison de derrière la côte Mais l'État ne dit rien à Victor Elle veut patienter un peu Vire seule quelques jours avec ce secret Se réjouir, s'y préparer Et trouver les mots pour l'annoncer L'aube est gris et rose ce matin Septembre dort sous la brune des jours tranquilles Léna se lève, marche sur la pointe des pieds jusqu'à la fenêtre Victor dort comme un enfant recrublé sur le côté Elle ne veut pas le réveiller, pas encore Une temps, elle observe le manège des oiseaux dans les branches et le ciel pâle Derrière la vitre close Elle devient le chant du mer, le craillement des corneilles Et le bruit imperceptible de tous ces battements d'ailes dans le vent immobilier Un matin parfait pour devenir père Le visage de Léna rayonne dans le petit jour Elle passe la main sur son ventre, le caresse quelques instants Et se retourne vers la chambre Que va-t-elle lui dire ? Elle ne sait pas exactement Elle saura Entre deux baisers tendres, elle trouvera les mots Où il le devinera A son sourire, c'est clair ce matin A sa main qu'elle dirigera sur son ventre Sans bruit, Léna contourne le grand lit Se jouer au chevet de Victor qui n'a pas bougé Elle se penche en avant Elle veut embrasser son homme pour le réveiller Lui dire enfin le bonheur à venir A présent, elle pose ses lèvres tremblantes sur les lèvres Les lèvres froides de Victor Son cœur s'arrête Elle presse un peu plus fort Mais la bouche de Victor reste rigide Aucun souffle Léna s'empare de la main de son amour Aucune poussation rire Soudain, sur le sol, l'ignoble aveugle Emballagé ventré, plaquette déchirée Somnifère, anxiolytique, barbiturique Et de grands verres d'eau presque vides Qui trône insultant sur la table de nuit Un hurlement terrible déchire le matin Suivi d'un gigantesque envol d'oiseau paniqué Léna est seule avec sa mort Seule avec sa mort Dans le petit matin qui ne chante plus Toute la journée Léna restera prostrée par terre Le dos accueillé contre la table de cheveil Regarde la gaffe A la tombée de la nuit Elle trouvera enfin la force de se lisser sous le lit Elle déclira le corps dur de Victor Écartera ses bras pour ses doigts Il apprécie son ventre qui vit dans son corps froid C'était la matinée idéale pour devenir père Victor n'observe à jamais Donc tu bien sûrs Éna ? Et si ? Au contraire ? Justement ? Il l'avait deviné ? Rémi, un vieux mort macablé a jeté les seuls de l'ennemi Et il surgit du dedans de sa tête De dessous ses poignières et de son crâne trop long Ce sont des râles de belles Des creuxements d'animaux enragés Des éclaves d'images amaraissent aussi Mouvements saccadés, visions troubles Les dacous de l'obscurité et la paix Les cherchent Victor contre les sapins noirs et les ronces Les meutes de terre et les fonds miliaires Soudain, la forêt s'ouvre sur un étrange détoile La fonte de la nuit s'est rassemblée entre les âmes Les bêtes tout le monde en fait de leur croix Ils bravent, elles menacent Se battent au bout du corps nu de Victor Qui gît au sol, visage et sexe dans la boue fraîche Rien d'où, un sanglier se fraye en passage Encore un procès sur la table Il s'approche, loin en avant Il relive le corps Longtemps il le plait, avant de lui grimper dessus Présent l'animal en plus Il se secoue frématiquement contre l'homme et le vent Qui promène de la nuit laverieuse Sur le complice du pibou barri Et de la nuit d'ici fort Où tout le ciel se met à trembler Léna sursaute dans son lit Elle touche le corps de Victor qui dort Ou presque à ses côtés Puis elle se jette en du lit Cherche les lits de Victor dans son pot-alent Et s'élan sort de la chambre Elle revient quelques instants plus tard La grosse croix en bois sur ses épaules Elle l'installe debout Coincée entre la tête du lit et le mur Elle veillera sur Victor Elle le protégera Avec son Dieu près de lui Victor ne craindra plus rien Même au cœur de sa nuit sans aube Léna dort avec Victor Nuit contre son corps Le jour, la nuit Elle reste auprès de lui Combien de temps déjà ? Elle n'a pas compté Pas trop Le cadavre est encore beau Léna dort avec Victor Nuit contre son corps Son froid contre sa peau Son souffle chaud contre son froid Les naceux sont si proches de Victor En ces instants de calme Victor n'est plus agité Il n'a plus peur de leur amour Sous les rayons de soleil Ou dans l'obscurité de la nuit Elle l'embrasse encore Elle est à lui Dans l'ombre et la lumière Enfin Dans la lumière aussi Trois poussés contre la porte Monsieur Leman ? Monsieur Leman ? Léna s'arrête de respirer Tout de suite Elle se pressionne De la fenêtre Un drap enroulé autour d'elle On voit Sur le perron Deux policiers en uniforme Ils frappent à nouveau Patientent quelques instants Parlent encore entre eux Avant de se décider A enfoncer la porte Sous le bruit de tonit Trois poussés contre la lame Léna fonce dans un sable bain Se taire au fond De la baignoire Ries d'en tirer Claquements de bottes Dans la maison Au rez-de-chaussée D'abord Dans le salon La cuisine Puis dans les escaliers Des collègues de la pharmacie Les policiers ont dû appeler La gendarmerie Victor n'avait jamais manqué Le travail Même sous forte fièvre Maintenant Les pas se rapprochent De la chambre à coucher Bientôt le trouvent Victor allongé dans le lit Et la grande croix de bois Et les amis de Léna Nus au sol Les journaux du lendemain Ont rapporté Que les policiers Avaient retrouvé La jeune fille évanouie Dans la baignoire Nue dans son drap Brun en moulé Autour de son ventre Après plusieurs examens Son identité A été attestée Il s'agit bien De Léna Rocha Disparue Quelques dix ans Auparavant Tout de suite La presse nationale Et internationale S'est emparée de l'affaire Et les meilleurs psychiatres Du pays Ont accouru A l'hospice des Saintes-Joies Où les enquêteurs Ont décidé de placer La jeune fille Il faudra du temps Pour sonner son ennemi Traumatisme Pour l'instant Léna est plongée Dans un sommet artificiel Il faut qu'elle se repose Qu'elle reprenne les forces Ensuite seulement Elle croit affronter La faune Qui se presse A son chevet Comprenez-moi Cher Léna Nous imaginons bien A quel point Ces années Avec ce fond Tu es plus beau A vivre En conséquence Nous ne chercherons pas Ici A connaître les circonstances Exactes de sa mort Rassurez-vous Monsieur Victor Julius Léman De Calberer Est décédé D'une overdose De médicaments Inutile de chercher A savoir Qui les lui a administrés Nous nous rendons Évidemment compte De votre peine Et du traumatisme Que vous avez subi Nous ne vous accablons D'aucune manière Soyez-en certaine Nous sommes de votre côté C'est-à-dire ? Cela a été clair Nous ferons de notre mieux Avec tout le personnel soignant Pour vous aider A remonter la pente Un temps Vous ne dites rien Vous ne voulez pas parler Un autre temps Très bien Je le comprends Il est peut-être Un peu tôt pour ça Vous avez surtout besoin Maintenant de vous reposer Pour vous remettre Vos émotions Je demanderai aux infirmières D'augmenter vos doses Tranquillisant Rien ne presse Léna Prenez tout votre temps Et nous serons heureux De vous avoir parmi nous Rafflue dans le couloir Léna se réveille Sous les bruits de bas Et les cris Dans le même instant La porte de sa chambre S'ouvre Puis une claque violemment Non messieurs Désolée Mademoiselle Rochard Ne recevra aucune visite Inutile d'assister L'endroit est clair Léna reconnait la voix De l'infirmière Mathilde Mathilde qui fait froid A un petit groupe De journalistes Et de photographes Qui se sont infiltrés Dans le bâtiment Les hommes s'obstinent Derrière la porte Bouscule la jeune infirmière Quand la grosse russe Apparaît au fond du couloir Foutez le camp Bande de charognards Ils me rient dans la pénombre Léna emmène ses bras En tout de son ventre Il fait déjà nuit Dans les bras Avant de te voir De te prouver Fille ou garçon Qu'importe Pourvu que tu viennes Pourvu que tu ressembles A ton père Ton père qui me mentant Et qui pleure Et même encore De ma mémoire Encore le soleil Le sommeil qui frappe Sensation étrange Couchée dans son lit Et elle glisse dans les couloirs Elle glisse et tourne Tourne immobile dans son lit Au son de pas pressé Soudain La lumière crue d'un ascenseur Qui l'éblouit Toujours des voix autour d'elle Quelques à coups Puis le bruit D'un moteur qui démarre L'impression de rouler en dormant D'autres couloirs D'autres voix Léna force ses paupières Des néants trop blancs Agressent ses yeux Qu'elle referme aussitôt Les ombres vertes Parle Et s'agitent autour d'elle Une drôle boudre Très forte Envie de vomir Et puis le corps si lourd À présent Dix Neuf Huit Encore un rêve Monsieur et Madame Rochat Ont reçu l'autorisation De venir voir leur fille À côté du lit La mère pleurniche Et venu dans son mouchoir En tissu Le père s'est posté Devant la fenêtre Ils ne décolèrent pas J'aurais voulu L'étre en vie De mes propres mains Salopard Le pente par les couilles Et le sait crever À petit feu Bernard Chut La petite Non mais tu te rends compte Toute une famille détruite À jamais C'est l'échaveau Qu'il leur faut À des monstres pareils En tout cas ma petite J'espère bien que c'est toi Qui l'as buté Ce salaud Bernard Non mais c'est vrai Ce serait trop facile sinon J'enlève une gamine Je me la tarpe pendant dix ans Et quand j'en ai marre Je m'envoie des médocs Pour disparaître du paysage La mère de Léna se lève Pousse sa main Sur l'épaule de sa fille Ne fais pas attention À ton père ma chérie Il est si heureux De te retrouver Non mais je ne suis pas heureux Je suis furieux Furieux vous m'entendez Qu'un taré pareil Sentir sans mal Ça met hors de moi Et puis c'est quoi Ces histoires de croix Il se prenait pour Dieu le père Bernard Hurlant enfin la mère Si tu ne te calmes pas tout de suite Je te prierai de sortir de la chambre Léna n'a certainement pas besoin De supporter en plus Ta mauvaise humeur L'homme s'interrompte L'homme s'interrompte Baisse les yeux Et se dirige vers la porte Je reviens Madame Roger reste aussi Alors avec Léna Elle se penche en avant Lui remet une mèche de cheveux Derrière l'oreille La regarde L'entend Surtout Il faut que tu penses à toi Léna Il faut te préserver Tu n'es pas obligé de tout leur raconter Tu sais Peut-être qu'il m'aime mieux garder certaines choses pour toi La mère cherche le regard de sa fille Sans succès Léna la reconnaît-elle seulement La mère insiste Il passe la main sur le ventre Et puis Il ne faut pas t'inquiéter Mais chez vous On a réglé ton petit souci Léna se retourne L'entend Enfin ses yeux pâles dans les siens Madame Roger sourit Un sourire lard et chantant Il est parti Ousse Ce n'est plus qu'à ma résoudre Et la mère de ta petite Encore gaiement Le ventre creux Le ventre pillé Le ventre mort de ma main Il s'est fait joli froid Hurlement dans les couloirs Léna court L'épinue sur le sol froid Elle court Passe devant le bureau des infirmières Les douches, le fumoir La chèque Léna pousse la roue de porte Court dans la lée entre les bancs Converse les fleurs du culot S'étend en gros sur l'axe Sur le carrelage des larviers Là, derrière l'hôtel et le feu blanc Le cri s'attend sur sa croix Les bras ouverts La tête penchée sur le côté Léna sacrifie un morceau de bois Grimpe sur le sol Ses pieds glissent Elles se hissent encore S'accrochent au cou de l'homme crucifré Elle l'enlève à sa présence Elle l'enlève à sa présence Se scelle contre lui Elle presse son ventre ouvert Avec son corps de l'hôtel Victor, Victor ! Hurlement dans la petite chapelle Maléclé Il la recoule sur ses joues en feu Et la porte et la salive Disent de ses lèvres tremblantes Tout son corps est secoué de spasme Elle tremble Elle s'accroche toujours plus S'allure sur sa croix Qu'il accueille dans ses lèvres Notre enfant, Victor ! Ils ont pris notre enfant ! Les infirmiers sont entrés dans la chapelle Ils se précipitent dans la lune Maintenant ils tirent sur les jambes de l'État Pour la faire descendre du meuble sacré Au sacrilège Au pauvre égarment Les massés des bas Coups de pied dans tous les sens Ils sont quatre autour d'elle Trois fermés à un homme Allant poignées par les hanches Les cuisses, les mollets Attirés de toute leur force C'est le coup du Christ Le lâché sous la pression Et là, elle est tombée à terre Parmi les infirmiers La tête du Christ serrée dans ses bras Genoux repliés Elle a arrêté de pleurer Elle pleure Sa propre tête à présent penchée Au-dessus du crâne Qu'elle blottit contre sa poitrine Et commence à bercer tout doucement Sous le regard halluciné des infirmiers Ouvrez, ouvrez-moi Séléna, vite Les injonctions Je dois lui parler Je dois lui dire Calmez-la, bon sang Maintenez-la Victor, Victor, je suis là Doulez la dose Non, laissez-moi Non, dépêchez-vous C'est bien Rappelez-la dans sa chambre Et n'oubliez pas de l'attacher Avec les sangles pour la nuit Victor, Victor Notre enfant Couvent du Mont-Rose Dans le Jura français C'est l'hiver Tout est blanc Immobile L'aube se dessine à peine Sur les valentes Et déjà raisin Dans la vie Qui bâtissent le corps Des religieuses Comme toujours Depuis son arrivée Sœur Léna Les accompagne Sur le vieux piano Des accordés Et tant pis Si elle chante Un peu trop fort Un peu trop faux Son dévouement Elle s'enfaille La joie de Sœur Léna Est belle à voir Agenouillée Ou assise dans la chapelle Elle s'illumine Au mot du prêtre Au précepte dur De la parole de Dieu Sous le regard complice De Victor Qui lui sourit Du haut de sa croix Ici Tous les jours Se ressemblent Et Léna Ne les changerait Pour rien au monde Sous le regard Arrêtez-moi Anne-Sylvie Et Marion Au nom de Sophie De moi-même Et de tous nos amis De vous remercier Et je voudrais Dire que Toutes les deux Vous avez échangé Par voie télématique Pour préparer la soirée Le découpage Marion a composé Pour ce soir Tout à l'heure En fin d'après-midi Après l'intervention De Anne-Sylvie A l'université Vous avez travaillé De meilleurs chez moi Il y a 20 minutes Ici de répétition Vous nous avez donné Une lecture concert Qui est un grand moment Merci à tous les suivants On aurait envie de dire Bis Merci beaucoup Pour ce grand moment Artistique Merci à vous Merci à tous les deux Alors éventuellement C'est pas les marchands du temple Mais si telle ou telle personne Souhaite acquérir L'un des ouvrages De Anne-Sylvie Springer Il y en a Éventuellement Anne-Sylvie Que le maître dédicace Et puis Voilà On prend un verre On discute On échange On partage Merci infiniment Si tu veux bien m'attrainer Merci à toi